Hello tout le monde, c'est Azar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une série, alors c'est une petite série qui va être assez courte comparé aux autres. C'est une série sur un jeu que j'affectionne tout particulièrement, c'est Sport. Donc si vous ne connaissez pas Sport, vous allez très vite voir de quoi il s'agit. C'est un peu spécial, on ne peut pas trop le décrire comme ça à l'oral. Je vais essayer. Alors on commence en étant une cellule. On est une cellule, on a intérêt sur une planète, on évolue, on devient une créature, après on devient une tribu, une civilisation, etc. C'est un jeu d'évolution en fait tout simplement. Et j'ai voulu mettre ça sur ma chaîne parce que c'est un jeu que j'adore, vraiment j'adore beaucoup ce jeu. Et je me suis dit pourquoi pas. Ce n'est pas très très long, ce n'est pas un jeu auquel on entend beaucoup parler. Et je trouve qu'il mérite beaucoup plus que ce qu'il a connu comme succès. Il a connu un certain succès, mais il faut dire que c'est un jeu qui est assez vieux. Mais il mérite quand même d'être beaucoup joué encore aujourd'hui. Pour moi, il mérite largement plus. Donc on va commencer. Alors je crois que j'ai des mods d'installer, mais je ne suis pas sûr. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Il me semble avoir installé des mods qui rajoutent des pièces de créatures, etc. Donc je vais d'abord choisir une planète. Celle-là m'a l'air pas mal. Il y a une petite montagne et tout, là. C'est bizarre, il y a des traces de villes, déjà. Quand on regarde comme ça. Merde, c'est la première fois que je vois ça. Il y aura peut-être déjà des villes dessus. Enfin, ça me paraît étrange. Alors, on commence face cellule, tout simplement. On choisit notre régime. Alors, herbivore ou carnivore. Sachant que le régime peut changer au fur et à mesure du jeu. Ça dépend de la bouche que vous avez, en fait. Et là, pour le moment, on va commencer. On peut choisir, mais vous pouvez commencer herbivore, mettre une bouche de carnivore et commencer à manger de la viande. Et là, vous basculerez dans l'omnivore. Enfin, il y a une espèce de jauge, en fait. Et si vous êtes carnivore, plus tard, votre civilisation sera un peu agressive, etc. Si vous êtes herbivore, vous serez plus ouvert à la diplomatie. En gros. En gros, c'est ça. Moi, je choisis toujours carnivore, pour commencer, du moins. Alors, choisissez un thème. Aventure de repos, populaire, mousse populaire. Ah oui, d'accord. Là, on choisit quelles créations, soit les créations du joueur, soit des créations téléchargées, etc. vont être présents dans la partie. Alors, je ne mets aucun thème. Normalement, je pense qu'il y aura à peu près tout. Ou c'est juste les créatures Maxis. Je ne sais plus. On ne va pas mettre aucun thème. On verra bien. Il y aura peut-être des trucs que j'aurais fait. Ou je ne sais pas. Suivant. Je choisis le niveau de difficulté. Je vais partir sur facile, juste parce que ça fait vachement longtemps que je n'ai pas joué. Du coup, voilà. Le nom de la planète. Je ne sais pas où, moi. Allez. Ce n'est pas très original, mais bon. On va l'appeler Hazarkia. Et c'est parti. Vous allez voir la petite intro, là. Voilà. La belle étoile. L'astéroïde qui arrive. Et voilà, la planète. Et nous voilà. Notre petite cellule. Le grand bouillon originel. Alors, les choix que vous opérez se répercutent dans le futur. Votre but en tant que cellule sera de manger pour grossir et évoluer. Votre croissance est représentée par la barre de progression ci-dessous. Voilà. C'est une barre, une jauge d'ADN, quoi. Voici la barre de progression. Progresser, grandissez, et votre univers s'étoffera. Donc, voilà. On se balade dans le... On se balade dans la flotte, quoi, tout simplement. Alors, oui. Je ne peux pas manger les plantes, vu que j'ai pris carnivore. Alors, là, on est minuscule, armée. Minuscule de chez minuscule. Voilà. Voilà. Déjà, là, on grossit un peu. Ouh là là. C'est un terrain de tirer. Bon, au début, c'est très... Très simple, là, quand même. Tiens. Les autres cellules et les bouts de météor renferment des éléments. Ces éléments donnent des compétences à votre cellule. Donc, voilà. Là, je vais pouvoir débloquer l'espèce de corne de pique. Hop. Voilà. Que je pourrais mettre un peu plus tard. Tiens, viens à l'autre. Je vais te bouffer. Hop là. Alors, je peux appeler ma moitié. Heu, 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 heu. C'est parti. Le petit oeuf. Et on va choisir quelle évolution il va avoir. C'est le jeu de l'évolution, quoi. Donc là, j'ai 13 points d'ADN. Ça, ça me coûte 10 points d'ADN. Je peux lui mettre des clous. Hop. On peut vraiment choisir où on veut. Là, les cellules, c'est que en 2D. Mais après, quand on aura des créatures, etc., on pourra en faire vraiment ce qu'on veut. Là, on met un bras sur la gueule. Des yeux dans le dos. Enfin, voilà. C'est vraiment complet, quoi. Donc, on va les mettre là. Comme ça, s'il y a une bestiole qui m'attaque sur le côté. Ouais, comme ça. Ça va être pas mal. Est-ce qu'on changeait sa couleur, tiens ? Un petit truc comme ça. Un rouge, ouais, comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Le nom de la cellule aléatoire. Parce que, voilà. Hop. Je ne suis pas très original, question de donner des noms. Alors, on continue. Il faudrait que je lui remette des nageoires un peu plus tard. Parce que là... Ah, elle a encore grossi, là. Y'a un l'autre. Hop là. Allez, par ici, par ici. Trop rapide. C'est bon. Hop. Là, je peux carrément avaler celle-là. Celle qui faisait ma taille, là. Maintenant, je peux les avaler. Même les grosses noires qu'on a vues tout à l'heure. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, regardez au fond. Des trucs énormes. On bouffe, on bouffe, tranquillou. Aïe. Non, je vais me faire bouffer. J'ai beau l'attaquer. Ah si. Je lui ai fait un peu de dégâts avec mes piques. Ah, tiens. Si je suis plus rapide, y'a peut-être moyen de... Ah, je l'avais fait saigner. Y'a peut-être moyen de... Ouais, je vais l'avoir à force, comme ça. Oh, si j'arrive à avoir cette bestiole. Hop. Au suivant. Allez, dépêche-toi. Et voilà. Alors. Mais te marre pas comme ça. Mais l'autre, lui, il se fait la malle. Viens là. Oh, putain. Le truc, il est énorme. Ça veut dire que j'étais pas censé le récupérer tout de suite, en fait. Alors. Le... Ouais. Ça, c'est un truc de propulsion. Je vais me faire bouffer. Ah, dégage. Aïe. Oh, ça va, je lui ai fait mal aussi. Tiens, il a peur. Il se casse. On va continuer. Langer. Oh. C'est chaud. Alors, la face cellule, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, franchement. Le meilleur, c'est l'âge spatial. Où on est vraiment libre de faire ce qu'on veut sur toutes les planètes qu'on veut, etc. C'est vraiment pas mal. Il y a une petite partie d'exploration, en fait. Et... L'âge créature aussi, qui est très, très bien. Parce que c'est là où on commence à explorer notre planète. Parce que... On arrive à l'âge créature. Ouais, tu sors de l'eau. Tu bouffes. C'est comme l'âge cellule, machin. Tu te dis, ouais, ok. Mais non, parce que t'en profites pour explorer ta planète. Et tu te dis que cette planète-là, tu la garderas tout au long du jeu. Ce sera ta planète, quoi. Du coup, tu peux déjà commencer à l'explorer. Voir s'il y a des lunes autour, en regardant le ciel et tout. Enfin... Voilà, quoi. Chaque phase a son importance, quand même. Allez, on bouffe, on bouffe. Tiens, viens là, toi. Ouais, viens là, toi. Oh, putain, cette bestiole, au fond. Mon dieu. Ah, viens là. Viens. Il est louqué. Alors, le jeu est disponible sur Origine. Avec ses extensions, etc. Je crois qu'il n'est pas très cher. Il n'est pas cher du tout, il me semble. J'ai plus le coup en tête, mais... Oh. Oh, j'ai débloqué. Merde. J'ai débloqué quoi, là ? Du poison, d'accord. J'ai 19 points ADN. Bon, on va aller. On va se refaire un petit coup. Allez, c'est parti. Voilà, donc le jeu est disponible pour pas très cher. Sur Origine. Origine, c'est la plateforme d'Electronic Arts. C'est là où il y a Battlefield, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que je peux rajouter ? C'est quoi, ça ? Une flagelle. Bouche filtrante. Ça, c'est pour les herbivores. Du poison. Si je mettais un peu de poison. Hop. Et j'ai plus assez pour le reste. Bon, bah, ça va suffire, de toute façon. Voilà. Hop. Maintenant, je fais une traînée empoisonnée. Ça peut aider si je me fais poursuivre... Par une bestiole. Ouh là là. Ceux-là, je les aime pas. Je les aime pas du tout, ceux-là. Ils ont une espèce de bouche qui te font... Qui t'aspire comme un moustique. C'est dégueulasse. Une espèce de paille. Il m'a décalé de l'écran. Je suis même plus au milieu. Ah, si, ça y est. Il m'a fait flipper, l'enfoiré. Comment il m'a fait... Il m'a emmené, je sais pas où, là. C'est la première fois que ça arrive. Ah, tiens, il y a un de mes congénères, là. Laisse mon pote. Non, mais oh. Ça va pas, non ? Voilà, là, j'ai... J'ai débloqué les espèces de nageoires. Oh là là. Les trucs, ils vont trop vite. Hop. Il y a par là, toi. T'as peur, t'as peur. Je vais te rattraper, de toute façon. Ouh, la bonne viande. La bonne viande. Ouais, là, je suis déjà à la moitié. Je suis bientôt, euh... Quand la barre en bas sera pleine, j'aurai fini, euh... L'âge de la cellule, on va dire. Donc, ça va vite. Ça va très vite. Donc, ouais, on peut partager toutes ces créations, euh... Via le Sportpedia. C'est une espèce de... Oh là. C'est une espèce de catalogue de toutes les créations de sport. Et on peut trouver tout et de n'importe quoi. Des trucs complètement débiles, des fois. Et il y a aussi des créations, des créatures, euh... Qui sont vraiment, mais, énormes. Qui sont magnifiques. Je sais pas comment ils font, les mecs. Mais, euh... Des trucs qui ressemblent à des espèces de robots géants et tout. Super bien fait. Eh, il veut une colle au cul, celui-là. J'ai l'impression que le poison, il fait rien, en fait. Je suis peut-être trop petit. Ah non ! Sandwich ! Sandwich ! C'est bon, je suis pas mort. Ah, il y a un courant, là. J'ai essayé de prendre le courant. Pour m'enfuir. C'est toi, toi, le moustique. Tiens, tiens. Ah, je débloquais les trompes. Bah, justement, c'est leur bouche, euh... C'est une espèce de paille, là. Toi, t'es coincé, tout là-bas. Toi, t'es coincé. Merde ! Moi aussi. Non, non, laisse-toi. Putain, les machins, je les mange en une fois, quoi. Hop, en gros, aussi encore. Alors, ceux-là, il faut faire attention, parce qu'ils peuvent donner des coups de jus, quoi. En gros, il faut faire assez gaffe. Ah, c'est mon congénère, ça, regarde. J'allais l'attaquer, mais non. On peut pas faire le cannibale dans le jeu, là. Hop, la belle viande. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Qu'est-ce que t'as-tu ? Aïe ! Appelez votre moitié pour accéder à l'atelier des cellules. Ouais, parce que là, j'ai déjà... 22 points de haine. Bon, allez, c'est parti. On va refaire un petit coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur notre bestiole ? Ça, j'ai débloqué pas mal de trucs, là. Des bouches... Non, ça, c'est les bouches. S'il vivra-t-il ? S'il vivra-t-il ? Allez, je vais mettre ça. Je vais juste mettre ça. De toute façon, ça coûte assez cher, donc voilà. Et voilà, je suis tout beau. Normalement, voilà, je peux tourner beaucoup plus vite. Alors là, c'est breakdance, là. Breakdance. Putain, je fous du poison partout en faisant ça. C'est énorme. Oh, la vache. On continue. Il commence à y avoir beaucoup de courant, quand même. Oh, je suis mort. C'est pas grave. Quand on meurt, on renaît. Voilà. On renaît ailleurs, en fait. Oh, mais... Ah, c'est le poison fait son effet, quand même. Ah, lui, il est mort. Hop là. Hop là. Je vais grossir une de ses vitesses. Là, par contre, niveau courant, ça y va. On commence à avoir des coquillages et tout, donc ça veut dire qu'on est vraiment gros, quoi. Parce qu'au départ, on était vraiment... Une bestiole minuscule de chez minuscule. Il y a trop de courant. Hop, viens là, toi. Viens là, hop. Putain. Je me suis fait attaquer par je sais pas quoi. Ça se passe bien et ça continue comme ça. En deux minutes, j'ai fini. Là, c'est le dernier stade, il me semble. Là, je suis vraiment... Heading around. Il y a des trucs qui sont bien moches, quand même. Je n'ai pas pu le tuer. Prends celui-là. Hop là. Oh la vache. Et voilà. Allez, pousse. Hop là, il y a un cerveau qui est arrivé. Enfin, un cerveau. Une noisette. Mais c'est déjà un bon début. Félicitations, vous êtes sur la voie de l'intelligence. Super. Pour nager dans la boue, vous êtes un as. Alors, prêt à déplier vos pattes ? Oui ? Alors, cliquez sur le bouton historique. Let's go ! Alors là, on voit mon parcours. On peut voir que je me suis clairement dirigé vers le carnivore. Bon. On verra bien ce que je vais faire plus tard, mais... Pour l'instant, moi, ça me convient. Crapaïteur. Terminer la phase cellule et gagner la terre ferme. Ça y est. La terre ferme. Et là, on passe à la création de créatures, mais de créatures vraiment sous-évoluées. Parce qu'on a encore les pièces de cellules à mettre sur la créature. Après, tout ça, ça va disparaître. On va avoir plein de nouvelles bouches, de nouveaux yeux, de nouvelles jambes, etc. Là, on n'a même pas de bras, quoi. C'est juste des petites pattes. C'est vraiment minable, quoi. Donc, on peut quand même faire quelque chose. J'ai essayé de ne pas faire un truc trop dégueulasse. Là, maintenant, c'est en 3D, quoi. Si je fais un truc comme ça... Alors, déjà, le flagelle, tu dégages. Le flagelle et les nageoires, ça ne me servira plus à rien du tout. Alors, si je fais un truc comme ça, la bouche, comme ça, les yeux un peu plus sur le devant, les cornes au-dessus. On va prendre des jambes, alors. Les jambes, là, elles ont toutes le même niveau, c'est juste au niveau du look. Il y en a qui ont deux rotules, des articulations inversées, tout ça. Donc, là, c'est vous qui choisissez. On peut choisir la taille des muscles, etc. On peut vraiment tout choisir, quoi. On peut l'endresser, la taille, ici. Enfin, on peut tout faire. Non, je vais faire un truc comme ça. C'est pas mal, ça. Il a une bonne gueule, non ? Moi, j'aime bien. Moi, je dis qu'il a une bonne gueule. Et si on faisait un truc pas trop commun, BOOM ! Une créature à trois pattes. Oula. Moi, ça me va. Allez. Une bestiole à trois pattes. C'est parfait. Et si je lui changeais ses yeux ? Je mettais des yeux un peu plus comme ça. Oh, putain. Voilà, c'est parfait. Nickel. Et je lui remets un troisième oeil au milieu. Et plus petit. Un peu plus petit. Comme ça. Ah, c'est nickel. La peinture, on va garder celle-là pour l'instant. Enfin, la peinture. La couleur de la bestiole, plutôt. C'est pas un jeu de tuning. Et... Bah, c'est ok. Voilà. On a notre première petite créature. Qui remonte à la surface. Donc, voilà. C'est sport. C'est le premier stade du jeu. Vraiment, après... Même à l'air spatial, en fait, on a accès à toute la galaxie. Mais vraiment, toute la galaxie. Il y a je ne sais pas combien de planètes. Enfin, c'est un truc de malade mental. Allez, vas-y. C'est parti. Nous voilà sur la planète. Là, pour manger, ça va être un peu plus compliqué. Là, on va y arriver. C'est le début d'une nouvelle ère. Si vous prenez pas dans un monde bien étrange, l'air remplit vos poumons. Vous vous dégourdissez les pattes sur la terre ferme. La course à l'évolution a commencé. Bienvenue sur la terre ferme. Pour évoluer, vous devez croiser les autres espèces de la planète et gagner de l'ADN. L'ADN, là... Ça en connaît. C'est le même système que... Que le truc de cellules. Alors, je suis carnivore. Chasser et manger des carcasses. Ok. Elle n'est pas belle. C'est une belle bête, non ? Moi, je kiffe. Avec une carcasse, par exemple. Hop. Elle est dégueulasse, ce truc. Et il faut aussi aller rencontrer d'autres espèces. Alors, je regarde dans le ciel si on n'a pas une lune ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, je ne vois rien. Peut-être qu'il y ait une lune. C'est pas mal d'avoir une lune, parce que ça permet de plus tard coloniser une planète plus rapidement, en fait. Allez, monte. Ah, il y a des bestioles, là-bas. Ah, putain. C'est quoi ? Hum, t'es curieux, toi. Une limace toxique. D'accord. Et qui est-ce ? Vous avez creusé une nouvelle espèce. S'en a-t-elle ami ou ennemi ? Définissez une attitude, puis selon votre choix, chantez ou grognez à son attention. Et en terminant la phase cellule, vous gagnez une compétence spéciale. Ok. Ça, c'est le... super rugissement. T'as peur ? T'as peur ? Allez, viens. Ok. Donc, avec l'appendice de poison que j'avais en phase cellule, maintenant, je peux cracher du poison. Je peux cracher du poison sur les autres bestioles. Allez, crève. Et voilà. Et j'ai débloqué une bouche. J'ai débloqué le Masticator. Ah ouais, c'est une bouche qui est horrible. Une bouche qui est absolument dégueulasse. Alors, vous allez devenir le plus malin. C'est votre cervelle qui grossit. Ouais, tu penses ? Donc, on va tout de suite... Hop, on va faire le cri d'amour. C'est par là. On va tout de suite aller... faire évoluer notre bestiole pour lui mettre cette toute nouvelle bouche. Parce que cette bouche-là, elle craint un peu. Comment on fait ? C'est ici, voilà. Prends ton oeuf. Ploup ! Hop, je parle qu'ils émerdent ou pas d'oeufs. Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Alors, le Masticator. Carnivore. Ok. Vous voyez tout ce qu'il y a. Là, c'est les bouches carnivores. Voilà, carnivores. Elles sont toutes carnivores ? Ah oui, dans tout ça, c'est des bouches. Ah d'accord, ouais. Donc, tout ça, c'est des bouches. Là, c'est les bouches omnivores, herbivores et carnivores. Mais tout, tout ça, c'est des bouches. Tout ça, c'est des yeux. Tout ça, c'est des pattes. Et encore, il y a ces pattes-là. C'est des pattes un peu insectoïdes et tout. Ça, c'est avec l'extension. Là, les mains, c'est pareil. Les pieds, c'est pareil. Ça, c'est les décos. Et ça... Non, ça, c'est les décos. Et ça, c'est les trucs pour attaquer. Donc, des barnas, c'est des boules de pique et tout. Enfin, truc de dingue. Alors, moi, je cherche le Masticator. Ah, là, voilà. Masticator. 25 points d'ADN. Putain, je n'ai pas assez du tout. Je n'ai pas assez du tout. Donc, ça, c'est une espèce de bouche qui fait bouche de verre solitaire. Enfin, un peu dégueulasse. Non, mais c'est tout. On va continuer. On va plutôt s'arrêter ici. C'est un accouplement qui ne servit à rien. Et je suis un bébé. Ah oui. Il faut que je lui montre que je sais bien cracher du poison. Hop là. Je sais charger. Hop là. Je suis un ouf dans ma tête. C'est bon. Je suis content. Et je grandis. Voilà. Je suis plus grand que lui, maintenant. Cherche l'erreur. Donc, là-dedans, on a des parties de corps à débloquer. Ah, par exemple, j'ai débloqué des bras. Je suis curieux de savoir si on a une planète pas loin, qui est visible à l'œil nul, en fait. Ce serait pas mal. Ah, il y a une planète là-bas. Qui est pas très loin, mais quand même. C'est pas une lune, quoi. Ça peut arriver d'avoir une planète juste à côté de soi, mais vraiment, qui prend quasiment tout le ciel, en fait. Je vois que là, il y en a une, mais elle est à peu près à la distance de la Terre à la Lune, quoi. Elle est pas très proche encore, ça. Ah, regardez là. Là, par contre, c'est une planète absolument énorme. Ouais, ça, par contre, c'est une planète où il n'y a pas de vie, qui n'est pas habitable. Il va falloir faire de la terraformation, c'est un peu galère, mais on va y arriver. Donc, voilà. C'était pour vous présenter ce jeu. Donc, ce sera une série qui sera, bon, assez courte, et qui durera quand même ces quelques épisodes. J'espère que cette série vous plaît. Je risque de tourner pas mal d'épisodes à la suite, donc je ne connais pas encore trop votre ressenti. Mais laissez quand même des commentaires sur cette vidéo. Je vous répondrai, etc. Et, en espérant que ça vous ait plu, je te dis bonne soirée, et bonne journée, et à la prochaine. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Ciao ! Sous-titrage ST' 501